Salut à tous, épisode 9 de la série de distribution 1, justement oubliée. Et dans cet épisode 9, c'est un peu la suite de l'épisode 7 qui concerne ce que j'appelle le théorème du Mac. En gros, c'est-à-dire que dès qu'une distribution GNU Linux veut recopier l'interface du Mac, c'est un plantage à moyen ou long terme, enfin court, moyen ou long terme. Ça ne fonctionne pas. Donc je vous parlais de la Bella OS. La Bella OS, c'était une base Xubuntu, avec une interface à la macOS. Elle a existé en gros en 2015 et en 2016, elle était morte. Voilà, c'est déjà pour résumé ça comme ça. Donc j'avais fait un premier article sur la Bella OS en avril 2015. Alors là, 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 là. Vous voyez, c'était vraiment une interface typée Mac. Et je disais, en conclusion, ensuite, ça reste une distribution très jeune qui n'apporte pas grand-chose au schmilblick, mais qui vide l'écueil de trop vouloir en enfer et fort qu'on ne peut que saluer. Et un an plus tard, je me suis amusé à faire une série de... de voir ce qui s'est passé un an auparavant sur le blog. Et en avril 2016, je prends l'article suivant. Voilà. La beauté et la laideur sont encore d'actualité. En fait, je parle de la distribution la plus what the fuck que je lui sois assurie depuis un mal de temps, la Mac Kooloo qui maltraite Unity, ou encore la Bella OS. Distribution dont le site officiel répond à la monnaie absent, présentant l'intérêt d'origine. Et DistroWatch l'annonce comme morte. Morte. Discontinued. Elle est morte. Dans cette distribution d'origine américaine, basée sur Xubuntu, j'ai réussi à la faire démarrer, à la mettre à jour. Et voilà à quoi ressemble la Bella OS actuellement. Donc la Bella OS, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est vraiment la complique aux formes du Mac. Et c'était un peu avant que je lance la série des DGLFI, c'était en quelque sorte une DGLFI avant l'heure. Encore une fois. Voilà. Donc, déjà, un écran démarrage qui fait penser à celui du Mac, sauf qu'au lieu d'avoir un rond vertical, enfin, un rond horizontal, on a un rond vertical, pas vu de perspective. Et on a l'interface qui rappelle vraiment celle du Finder. C'était l'une des rares à l'époque, en 2015, c'était le début de l'époque Numix, déjà. Déjà deux ans qu'on se tape les icônes flattes et apparentées. Et à l'époque, c'était l'une des rares distributions qui avait essayé de garder un thème à la Feinza. Donc, j'espère que ça va changer complètement. Voilà. D'accord, j'ai oublié que Planck se planquait, c'est qu'à le dire. Et là, on avait un raccourci classique. Donc là, normalement, c'était le raccourci objet de Kubuntu qui a été sacrifié. Et là, c'est le raccourci des profits. Donc, il me manque des icônes. Mais je ne sais pas, je crois que c'est un icône de faire ça, oui. Donc là, je l'ai entièrement mis à jour. C'est une base Ubuntu Trusty. Je n'ai pas tenté de passage vers Ubuntu Xeniole. En clair, de la 14.04 à la 16.04, parce que je sens que ça va exploser en vol. Donc, on a eu quelques outils pratiques. Tu nards. Bon, le problème, j'avais été obligé de l'installer en anglais. Parce qu'il y avait un gros bug. Je n'ai pas traduit les répertoires. Mais normalement, ça aurait fonctionné. Donc, vous voyez, c'était vraiment un jeu d'icônes qui était sympa. Là, je suppose que c'est Ubuntu. Oui, non, c'est une art. Voilà. On a tout ce qui est Firefox. Donc, c'est une version 50 quelque chose, je pense. Ou 45 quelque chose. Not down, c'est normal. C'était mort, donc, à propos de... 55. Donc, c'est quand même un Firefox récent. C'est le seul bon point pour le moment. Juste modifier l'affichage de l'heure. D'ailleurs, ce n'est pas correct, parce qu'il y a 41 minutes de décalage. Comme vous pouvez le voir, il est 1.18 dans la machine virtuelle. 1.49 dans la machine réelle. Je ne sais pas pourquoi il y a un décalage. Donc, la logiciel Ubuntu, je ne sais même pas si elle va démarrer. Pour mémoire, la logiciel Ubuntu a été abandonnée à l'époque de la Ubuntu Xeniole. Pour être remplacée par Gnome Logiciel. Voilà, donc, ça, c'est une petite piqueur de rappel ce qu'a été la logiciel Ubuntu. Donc, on doit avoir LibreOffice, mais 4. 4.2, je pense. 4.2.8. Donc, c'est quand même un vieux machin. On a Banshee. Monitor System, Shotwell, BLC. Une version de plus quelque chose, je suppose. Ouais, 2.1.6, donc c'est bon, c'est pas super vieux, mais ça commence à faire son âge. On a vraiment une présentation à la Mac. Le menu application, qui est un menu whisker, tout ce qui est le plus classique. Il n'y avait pas de logiciel surchargé. Il y avait vraiment ce qu'il fallait. Ils avaient évité de se retrouver avec 15 trillions de logiciels qui fassent doublons. C'était déjà assez de prix. Des jeux, là, je ne sais même plus vers quoi ça servait. Bref, peu importe. Infographie, Internet. Multimédia. Bureautique. Vous voyez, c'était vraiment une installation, le Xubuntu à peine redampé. Autant dire qu'elle n'apportait pas grand-chose. C'est normal que le projet se soit cassé la gueule. Je craignais, quand j'avais parlé de la distro en avril 2015, qu'elle ne fasse pas long feu. En effet, moins d'un an après que je n'ai parlé, elle nous avait quittés. Donc c'est vrai, là, que dire, injustement oublié, je dirais plutôt justement oublié parce qu'elle n'apportait rien. Si elle avait un avantage par rapport à la PROS de l'épisode 7, elle est rapide, elle est légère, elle est fonctionnelle. Et ça, déjà, ce n'est pas si neutre que ça. Donc là, c'est un GIMP 2.8 quelque chose, oui. Donc ça peut encore aller. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est un plan que 0.8.1 qui date de 2015. C'est tout, quoi. C'est vraiment une interface à un Mac avec les qualités et les défauts. Et ça vérifie le théorème que j'ai développé. C'est que chaque fois qu'une distribution de Linux veut reproduire pour l'interface du Mac, elle se plante à terme. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. C'est juste... Banshee, là, c'est vraiment très lourd. Je me demande si Banshee est encore développé. Je crois qu'il n'est plus développé, d'ailleurs. 2.6.2. Sans faire ordre de ma part, je crois que Banshee n'est plus développé, donc... La version, il y a 2.9.1 en 2014. Plus de 3 ans sans mis à jour du site. On peut dire que le logiciel est mort. Mais j'ai vraiment. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'était vraiment une dégélifiée avant l'heure. Distribution de Linux, franchement inutile, avant l'heure. Elle était de bonne qualité, cependant. C'est-à-dire, on peut dire une dégélifiée gentille. Parce qu'elle était bien conçue, mais elle se foutait sur un marché où on ne pouvait que se casser les dents. Pire OS s'est cassée les dents. Bella OS s'est cassée les dents. Elementari finira un jour par se casser les dents. On peut prendre une interface à la MAC. Ça, c'est une prédiction que je fais. Peut-être que je me plante. La G-Mac s'est viandée monumentalement. La G-Mac, je crois que c'est l'épisode 7 ou 8 de Déjà-le-Fuille, vous rechercherez. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est une distribution qui a été oubliée sans trop de mal. Le seul bon point, c'est que les fonds d'écran étaient sympas. C'est le seul truc que je vais peut-être piquer sur les fonds d'écran, parce qu'ils sont vraiment jolis. C'est sympa si on avait des fonds d'écran spatiaux, mais sinon, c'est tout. C'était vraiment le seul avantage de cette distribution, avoir des bons fonds d'écran. Donc, je vais l'éteindre, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. C'est une distribution qui est arrivée en 2015 sur un marché surchargé. Alors que déjà, PyrOS s'était cassé les dents. Moi, je suis en 2016, non, c'est encore en 2015, c'est cassé les dents. Ça fait tellement longtemps maintenant. Donc, il y a le, comme je répète une nouvelle fois, il y a le précepte, enfin le théorème du Mac. Si vous voulez un Mac, préférez l'original de la copie, vous aurez moins d'exception. Voilà. La vidéo est un peu courte, mais il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501